Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo je vais vous proposer quelques accessoires de différentes marques notamment pour des idées de cadeaux de Noël, des accessoires pour votre iPhone mais pas que et des accessoires inédits sur la chaîne et pas que aussi puisqu'on va voir quelques accessoires que j'avais déjà présentés mais on les verra très rapidement J'aimerais commencer cette sélection par un porte-carte alors les porte-carte, je vous en ai présenté un de la marque Moft il n'y a pas longtemps et cette fois-ci j'aimerais changer un petit peu de gamme puisque c'est quand même pour un cadeau de Noël donc quelque chose d'un petit peu plus classe un petit peu plus haut de gamme et c'est la marque Mujo qui fait ça Alors Mujo c'est une marque que j'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est une marque européenne c'est une marque haut de gamme, on a vraiment des produits très bien finis alors c'était le cas avec les coques et c'est ici franchement avec ce porte-carte il est parfait donc je trouve que c'est pas mal comme idée de cadeau même si c'est forcément un petit peu plus cher que le Moft que je vous avais présenté la dernière Concernant les cartes, donc pour les retirer, ça se retire assez facilement bien que, non voilà, avec une main j'y arrive par contre pour remettre la carte généralement le porte-carte va tenir un petit peu moins bien mais c'est, je vous dis, c'est pareil, j'ai testé celui d'Apple, c'est exactement pareil alors quand on regarde un petit peu de plus près, il n'y a aucun défaut les finitions artisanales sont parfaites c'est du cuir végétal à l'arrière ça se présente comme ceci voilà, et je trouve que lorsqu'on place le porte-carte il se place assez facilement au bon endroit alors ce porte-carte est relativement bien conçu, pour retirer la carte on peut retirer par le haut, par le bas on a en plus un ressort qui permet de maintenir au mieux les cartes alors si on en a trois ou si on en a une, ça ne va pas être exactement la même chose justement le ressort va permettre de bien maintenir les cartes et puis donc là, des lignes en silicone à l'arrière qui vont permettre justement de maintenir au mieux le porte-carte sur votre iPhone donc vous l'avez compris, il n'y a pas grand chose à redire sur ce produit le cuir végétal vient de l'ombre, donc ce qui ne gâche rien et puis c'est vraiment comme dans la lignée des coques d'iPhone que j'ai pu tester on a quelque chose de classe, franchement rien à redire et puis regardez, donc cette petite boîte, même pas besoin de préparer un paquet cadeau le paquet se suffit à lui-même petit bémol quand même, contrairement au produit d'Apple si vous retirez le porte-carte, vous n'allez pas avoir une alerte localisée néanmoins il est quand même un petit peu moins cher donc si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description autre accessoire que j'ai beaucoup aimé, alors c'est une coque de téléphone ici pour iPhone 14 Pro et c'est Banks qui fait ça, alors Banks, je vous en avais aussi parlé puisque j'avais déjà testé des coques Banks et regardez, alors cette coque, ça vous rappelle peut-être quelque chose puisque c'est du, c'est un Kevlar en fait donc vous connaissez la marque Pitaka que je vous présente régulièrement ici je ne suis pas un fan, un grand fan je préfère des coques en silicone justement, je trouve que ça amortit un petit peu mieux les chocs que les coques de Pitaka qui sont ultra fines alors elles sont ultra bien réalisées, il n'y a pas de problème donc là c'est toujours du Kevlar et l'avantage de Banks par rapport à Pitaka je trouve, c'est qu'on a quelque chose justement d'un petit peu plus, alors un petit peu moins fin et moi pour mon téléphone donc ça me fait un peu moins peur c'est un mélange entre une coque en silicone et une coque en Kevlar je crois que ça a l'idée d'eux j'ai adoré tester cette coque pendant des semaines je l'ai utilisée et franchement je n'ai eu aucun problème même au niveau de dans les poches, ça ne s'est pas abîmé elle a tenu en tout cas pendant les quelques semaines que j'ai pu la tester alors pour vous donner une petite idée pour les comparer donc sur la droite c'est ma coque Banks et sur la gauche c'est celle de Pitaka alors à l'arrière on a du microfibre un petit peu plus d'ailleurs sur celle de Banks donc c'est mieux sans doute pour la protection et on constate, ça se voit à l'œil nu la finesse de celle de Pitaka par rapport à la Banks c'est ce que je vous disais alors si vous avez besoin d'une coque fine il vaut mieux passer à la Pitaka par contre si vous avez envie de quelque chose peut-être d'un petit peu plus solide résistant, moi vraiment je vous conseille celle-ci elle est ultra soyeuse au toucher franchement c'est top et puis rapidement à propos des connectiques et de l'accès aux boutons aucun souci, les boutons sont très accessibles il n'y a pas besoin d'appuyer fort donc ça j'aime bien le capteur de l'appareil photo est ultra bien protégé et c'est pareil pour les connectiques voilà en tout cas cette coque moi je vous la conseille si vous aimez bien Pitaka et si vous avez justement des doutes parce que les coques sont trop fines celle-ci je trouve que c'est un très bon compromis et en plus un petit peu moins cher autre accessoire de cette liste alors c'est un accessoire de la marque Moe ce que vous connaissez peut-être ils font pas mal d'accessoires et c'est un sensor qui va vous donner le taux de CO2 la température et l'unité de votre pièce alors mal que le prix soit quand même assez conséquent je trouve que ce sensor est assez intéressant notamment parce qu'il est ultra réactif si j'approche ma bouche de ce sensor vous allez voir que très rapidement le taux de CO2 va augmenter j'étais à 600 tout à l'heure je suis passé à 1500 alors ça augmente assez rapidement et c'est pareil pour la température et l'unité je le trouve très réactif par rapport à d'autres accessoires que j'avais pu tester d'autres marques qui mettent énormément de temps notamment concernant la température à bouger si vous le mettez dehors ou si vous le mettez près d'un radiateur alors ce produit est sur batterie vous allez pouvoir le recharger en USB-C pour moi c'est le gros bémol c'est que ce truc là regardez ça consomme énormément d'énergie puisque vous avez un écran de l'affichage en permanence alors vous allez pouvoir si vous appuyez sur ce bouton vous allez pouvoir couper l'alimentation ce qui va en gros lorsque vous n'êtes pas en train de charger vous allez pouvoir avoir à peu près deux jours d'autonomie mais par contre si vous laissez ce sensor allumé toute la nuit vous allez voir que le matin au réveil vous n'allez plus rien avoir puisque la batterie serait complètement épuisée alors ce qui est bien avec ce sensor c'est que vous allez pouvoir le connecter c'est pas juste un truc que vous allez regarder comme ça vous allez soit pouvoir l'utiliser avec l'application Moz donc l'application maison ça va vous donner les informations qui sont juste ici ou vous allez pouvoir l'intégrer par exemple à Smart Life alors c'est pas compatible HomeKit malheureusement et vous allez donc pouvoir avoir plusieurs scénarios avec cet accessoire à propos de la fiabilité maintenant alors il n'y a rien à redire j'ai pris mes meilleurs accessoires et j'ai exactement les mêmes résultats donc je pense que c'est quelque chose d'assez fiable alors par contre le prix on est autour de 80 euros si ça vous intéresse je vous mettrai donc le lien dans la description autre accessoire si vous n'avez pas le budget d'une Apple Watch à plus de 500 euros je vous propose cette toute petite montre la R3 de Blackview alors Blackview c'est une marque que j'ai déjà testé également sur la chaîne notamment pour ses téléphones pour ses tablettes et là donc c'est la R3 c'est une montre alors elle franchement elle est à 30 euros une trentaine d'euros même pas ça n'a rien de comparable avec l'Apple Watch mais peut-être pour un cadeau pour un enfant vous allez pouvoir donc faire plaisir et en plus elle tient énormément puisque ça fait là une dizaine de jours que je l'ai alors je ne l'ai pas rechargé je l'ai juste posé en tout cas après avoir fait des tests et elle tient toujours c'est sûr qu'on est loin de la batterie de l'Apple Watch et puis on ne va pas se mentir la finition n'a rien à voir avec celle de l'Apple Watch mais c'est parce qu'on attend d'une montre qui coûte 20 fois moins cher on a quelque chose d'assez fluide en tout cas dans l'utilisation je n'ai pas rencontré de deux problèmes donc ça c'est déjà un bon point parce que des fois on a des montres qui ne sont pas très rapides et puis on a des fonctions de base alors ici on va recevoir les messages on va recevoir les appels on a les notifications de toutes les applications on a le mode ne pas déranger enfin bref c'est assez complet on a différents modes de sport on a le mode monitoring pour le sommeil bref bon on a quasiment tout alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même quelques capteurs et c'est ce qu'on va tester tout de suite et je vais commencer par le capteur qui généralement fonctionne le mieux sur ce type de montre donc qui coûte quand même moins cher que l'Apple Watch c'est le capteur de rythme cardiaque alors sur la R3 donc je suis à 74 c'est la montre qui est à gauche évidemment 74 battements par minute et 74 battements par minute pour l'Apple Watch globalement c'est fiable là où ça se complique un petit peu si pour le capteur d'oxygène sanguin alors déjà à ce prix là on a un capteur d'oxygène sanguin après qu'est-ce que ça vaut j'en serais trop rien on va le tester tout de suite donc là je suis à peu près bah ouais ça bouge pas je suis à 97% de taux d'oxygène dans le sang et je vais donc comparer avec l'Apple Watch donc je lance un test alors sachez que ces résultats je les ai obtenus également avec la montre que je vais vous présenter juste après la R8 qui a un aspect un petit peu plus féminin celle-ci donc en gros c'est la même chose pour la R3 et la R8 et ici bah voilà j'ai 97% donc bah là aussi et j'ai fait donc plusieurs tests donc bravo pour ces capteurs alors là où ça se complique c'est le podomètre ici je suis à 6500 pas donc avec la R3 et j'ai les mêmes résultats avec la R8 d'ailleurs mais avec mon Apple Watch je suis à 2600 pas en gros bah dès qu'ils voient un petit mouvement ils considèrent que c'est un pas donc ça c'est souvent un problème des podomètres bas de gamme vous avez donc des résultats complètement erronés bon ça sera le gros bémol de cette montre et puis toujours du même constructeur c'est la R8 cette fois-ci alors une montre un petit peu plus féminine bah féminine d'ailleurs donc il y a les notices ça ne change pas on a donc le câble de recharge alors ce qui est bien donc on a un bracelet supplémentaire franchement vu les prix des bracelets Apple là on en a deux bon c'est pas la même qualité mais plus la montre et donc voilà la montre R8 alors là quelque chose d'un petit peu plus féminin effectivement mais toujours dans une gamme de prix ultra compétitive ces deux montres sont compatibles aussi bien Android qu'iOS donc pas de problème de ce côté là donc j'en ai installé une sur un iPhone et puis l'autre je suis en train d'installer sur Android voilà il faut prendre l'application Glorifit la R8 est un petit peu plus chère que la R3 elle est autour de 42 euros on reste quand même dans des prix assez compétitifs pour changer de cadran on maintient enfoncé et on sélectionne le cadran désiré alors que ça soit la R3 ou la R8 on a en gros les mêmes applications on va pouvoir monitorer son sommeil on va pouvoir choisir son sport on a donc le minuteur et puis on a également la même qualité des capteurs donc on a la déception avec le podomètre par contre côté oxygène sanguin et rythme cardiaque tout est bon voilà donc là je refais un test d'oxygène sanguin j'ai encore 97 c'est exactement le résultat que j'avais juste avant et puis avec mon Apple Watch c'est identique voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux montres de la marque Blackview donc la R3 et la R8 objectivement alors il y a un petit problème quand même de capteurs de fiabilité notamment avec l'EPA maintenant pour un cadeau alors peut-être pas pour un adulte mais peut-être pour un enfant en tout cas vu le prix une trentaine d'euros je pense que ça peut peut-être s'envisager et puis pour ranger tous ces accessoires évidemment ils vous font un incontournable la sacoche le portfolio donc que voici c'est Mujo qui fait ça avec évidemment les tarifs qui vont avec puisque j'avais déjà testé d'autres sacoches alors moins cher en tout cas notamment chez Moco ici on est autour de 90 dollars la sacoche se compose de deux compartiments distincts vous allez pouvoir gérer avec les fermetures éclairs de façon indépendante et puis à propos des dimensions on est sur du 39 x 28 avec une profondeur de 5 cm donc vous allez sans problème pouvoir mettre un MacBook Pro de 16 pouces alors concernant les compartiments donc vous voyez ici j'ai quand même pas mal mis de trucs j'ai mis 3 iPads à l'intérieur dans ce premier compartiment donc j'avais mis l'iPad mais on a également des poches supplémentaires et puis ce qui est bien c'est que les séparations sont très bien rembourrées donc si vous avez mis un iPad dans un compartiment un autre iPad dans un autre compartiment les deux ne vont pas s'entrechoquer c'est assez bien fait pour ça autre truc sympa c'est qu'on a une poche intérieure qui ferme et vous allez voir que ça a son importance par rapport à ce que je vais vous dire après donc ici j'ai rangé des câbles j'ai rangé un adaptateur secteur et puis dans ce compartiment donc on a des petites poches à l'heure ouverte celle-ci j'ai rangé un petit peu tout j'ai mis un chargeur compatible MagSafe j'ai même mis un téléphone bon c'est pas un iPhone mais ça rentre également et puis j'ai mis un Pencil j'ai une place pour un second Pencil également à propos de définition rien à redire tout est parfait les matériaux utilisés sont recyclés et en plus sont imperméables c'est à dire que s'il pleut vous allez pouvoir vous trimballer votre pochette un petit peu partout sans aucun problème la poignée est très agréable elle est élastique un petit peu pas trop mais en tout cas donc elle est relativement bien faite elle ne va pas vous faire mal à la main et puis à noter que les sangles sont également fixées avec des rivets donc ce qui va garantir la durabilité du produit en conclusion un produit bien fini qui est assez pratique mais qui pour moi a quand même un petit souci c'est que la poignée en fait se trouve de l'autre côté de la fermeture éclair alors en gros c'est comme si vous aviez votre sac que vous teniez à l'envers mais ce qui m'embête un petit peu c'est qu'il y a une sorte de petit jour entre la fermeture éclair et le produit alors est-ce que c'est suffisant pour laisser passer des petits produits un Pencil pourquoi pas je ne sais pas je ne pense pas mais en tout cas ce n'est pas complètement fermé donc ça ça me pose un problème si le produit vous intéresse je vous mets en tout cas le lien dans la description et je termine par un petit accessoire c'est un powerbank de la marque VG je ne sais pas trop comment ça se prononce c'est une powerbank de 5000 mAh donc ce n'est pas énorme ici on a un bouton qui va permettre d'avoir le niveau de la batterie c'est assez classique et de l'autre côté donc la charge en USB-C petit bémol vous le constatez c'est assez bombé donc lorsque je vais brancher mon powerbank sur l'iPhone je ne vais pas pouvoir m'en servir comme support si ça avait été un petit peu plus plat ça aurait pu me servir de support ce n'est pas le cas ici donc voilà vous le branchez ça charge il n'y a pas de piège c'est en lightning et ça vaut à peu près 35 euros pour le pack de 2 bref vous l'avez compris ce n'est pas trop cher ça peut faire un petit cadeau ça plaît à tout le monde en tout cas pour tous ceux qui ont des iPhone il y a aussi le modèle en USB-C donc ça marche vraiment pour tous les téléphones et puis pour ceux qui n'auraient toujours pas quitté la vidéo déjà je l'en remercie et puis un petit mot sur les coulisses de ces vidéos donc certains produits ont été envoyés gratuitement par des marques alors c'est le cas des montres et parfois ça m'arrive souvent d'ailleurs lorsque je dis des choses pas forcément très agréables sur les produits les marques ne sont pas très contentes et donc c'était le cas ici puisque en fait j'ai déjà montré une partie de la vidéo à cette marque et donc la marque n'était pas contente du tout des résultats sur le podomètre objectivement elle m'a demandé de retirer cette partie je ne l'ai pas fait pour rester le plus sincère avec vous et puis je pense sincèrement que ce n'est pas vraiment un problème puisque on comprend qu'à 30 euros on ne puisse pas avoir forcément les meilleurs capteurs qu'ils soient sinon plus personne n'achèterait d'Apple Watch donc on est prêt à faire des concessions maintenant il faut savoir ce qu'on achète avant de l'acheter justement voilà donc pour cette petite sélection d'accessoires pour votre iPhone et pas que si certains produits parmi ces produits vous intéressent je vous mets les liens dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner moi je vous dis à très bientôt 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2